Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wa sayyidil moussalim, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ad, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuez, nous chapitre le khatim al-nubu wa sassi qu'il y a dans l'écho de Sayyidina Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam qui montrait la prophétie. Alors, hadith numéro 17. Hadithana Sayyid ibn Yaqub al-Talaqani al-Oimam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporte depuis Sayyid ibn Yaqub. Akhbarana Ayyub ibn Jabir, qui lit l'i rapporte depuis Ayyub ibn Jabir عن Simak ibn Harb, li rapporte depuis Simak ibn Harb عن Jabir ibn Samora, qui lit l'i rapporte depuis le sahabi Jabir ibn Samora, radiyallahu anhu, qui dit qu'il y a ra'aytul khatama beynah katifay Rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jabir, j'aime où il y a un trouv khatam, ça signifie là, entre des épaules de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. ghuddatan hamra'a mitla baybatil hamama. Ghudda veut dire en grosser, normalement, il y a du monde traduit ali par tumeur, ou soit glande, c'est pas une tumeur ou soit une glande, mais nous gagnons l'idée qui était ça, donc c'est en grosser, en monticule, l'eau en bas la peau de Sayyidina Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hamra veut dire rouge, et nous avons une riwayat qui mentionne qu'il y a une fois l'éti rouge, une fois l'éti noir, une fois l'éti dans la même couleur avec la peau de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Différents dans les riwayat, nous le finons, le sous-couleur. مثla baybatil hamama, pareil comme un dizef, un pison. Donc là, nous ne comprenons, ça veut dire, il y a un type arrondi, et il y a un type, il y a un type, il y a un type, pareil comme un dizef, un pison, et nous avons encore les autres assimilations qui nous rapporte dans différents riwayats. Nous avons assimilé à, par exemple, tufaha, comme une pomme, et nous avons aussi dit comme un kalbunduqa, comme une noisette. Donc, c'est un affaire qui rond, qui est relativement relativement. Et même le sous-couleur, nous avons différentes variations dans nos riwayats. Par exemple, là, nous trouvons, comme un dizef pison, qui est assez petit, ou soit comme un noisette, qui est assez petit encore. Tout le fait, il y a un petit peu plus gros, comme une pomme. Il y a un type, il y a quelque chose, qui est dans l'armée. Donc, il est possible que ce procès est un type évoyé, ou soit il est possible qu'il nous a fait gagner un peu de voyager. Je pense que c'est un riwayat qui est là. Alors, il faut mentionner, comme je disais hier, il y a mention de certains, qu'il y a un oulamas, qui a écrit un oulamas, Mohamed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit, « Sir, fa'innakal Mansour, al-koutou en vie, parce que Allah pouvait, te bougain la victoire. » Mais, certains oulamas disent, ça a fait qu'il y a écrit un oulamas, par exemple, Mohamed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ça a écrit un oulamas, « Bagg ». Et « Bagg » aussi, appel « Khatam » ou soit « Khatim ». Donc, il y a beaucoup d'un oulamas qui disent qu'il n'y a pas écrit un oulamas. Prochain hadith, hadith numéro 18, « Haddathana Abu Mus'ab al-Madini » Donc, Imama Thirmizi, « Ahmatullahi Ali » rapporte depuis Abu Mus'ab al-Madini. « Haddathana Yousuf ibn al-Majichon » qui rapporte depuis Yousuf ibn al-Majichon « An-Abihi » qui rapporte depuis son papa « An-Aasim ibn Amr ibn Qatada » qui rapporte depuis Asim ibn al-Amr ibn Qatada « An-Jaddatihi » « Li, li rapporte depuis son dadi » ou son an « Jadda » « Et li, sa madame-là, li, li, ti, un sahabiyya » « Radiyallahu anha » « Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam » « Ti, là, li, ti, jeune » « Li, ti, pas, mim, un jeune sahabiyyat » « Donc, il appelle « Rumaytha » « Radiyallahu anha » « Kalat, li, dia, « Sami'atou Rasoul Allahi » « Sallallahu alayhi wa alihi wa sallama » « Li, diya, mu, fin, tan, Rasoul Allahi » « Sallallahu alayhi wa sallam » « Donc, diya, ne, quelque chose » « Avant qu'il ait dit ce qu'il ait entendu là » « Li, fait un petit remarque de ce phrase » « Diya, walau asha'u an uqabbilal khatama alladhi bayna katifayhi min quurbihi lafa'alto » « C'est d'ailleurs à cause ça qui est un hadith » « La fin, on ronde de ce chapitre là » « A cause, ça tire et moi qui fait là » « Li, fin, tan, Rasoul Allahi » « Dien, quelque chose » « Donc, vous trouvez concernant un sahabi » « Li, diya, si, moti anvi, moti kapav, embrasse sa khatam » « Qui en a, lo, ledo, an, des épaules » « De Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam » « Tel ma, mo, ti, priya, li » « Donc, sa, moment-là, quand li, petan, li, diya, sa » « Li, ti, priya, li, li, diya, si, moti anvi, moti kapav, embrasse sa khatam la » « Donc, là, y'na, plizyé ban faïda » « Ki, ban, ulamadjiano » « Par exemple, là, en ladan » « C'est, me trouvez, y'na, madame étranger » « Etranger, ça veut dire, y'na, gher, mahram » « O Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam » « Ki, pegan, l'occasion, get, li » « Bon, bien sûr, li, pan, embrasse li » « Pour ban, raison, ki, bien, obbios » « Ena, quand même, retenu » « Mais, nou, rémoke, là, dans sa chouk » « Sa, muhabbat, kéna » « Ki, en vie, embrasse Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Lo, sa, place, là, ki, tellement symbolique » « Ki, tellement, en avalé » « Parce ki, c'est, en, représentation, c'est, en, symbole » « C'est, en, parmi, ban, da, la, il » « La, nou, trouvez ki, question vini » « En madame, normalement, li, pas si posé get an missi etranger » « Sannala, li fin, get Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Li fin, mem, remok, sa, khatam, khatam an nubou, voilà » « Alors, min, khasais, hi, pa, mi, ban, khasais, ban, spécificité de Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Ki, ap, li, xish, pouli » « C'est ki, ban, madame, etranger, gain, drog, get, li, sans ki, na, problem » « Et nou, kone, da, sa, regala » « Pena, nan, y, apat, iman, apat, shaouk » « Ou Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Pena, amove, kik, chose, da, sa, regala » « Pas ki, li, implique Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Donc, li, khas, li, spécifique, zis pou Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Donc, madame, la, diya, sa, après, li, continue, li, diya, ya, koulu » « Donc, mo, fintan, Rasoul, l'Allah sallallahu alayhi wa sallam » « Après, li, ti, fer, so, remorke, lo, kèlement, li, ti, prélit, envi, enbrasse, khatama, nubuwa » « Lala, diya, ya, koulu, mo, fintan, li, diya, li, sa, ad, ibn, mu'ad, ya, umamata » « Li, diya, concernant, sa, ad, ibn, mu'ad » « Sa, ju, ki, li, fin, mo, la, ki, li, fin, shahid, la » « Ihtazza, lagu, arushur, rahman » « Allah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam » « Nous pouvons expliquer, là, qui veut dire tout cela » « Alors, Sa'ad ibn Mu'ad, ki, sallallahu alayhi wa sallam » « C'est un parmi ban grand sahaba, parmi ban ansar » « Et l'étant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam » « Avant, un petit peu avant, li, al, fait hijra pou Madinah » « Donc, li, n'avoyen, ambassadeur Madinah » « Qui appelle Mus'hab ibn Umair » « Raduyallahu anhu » « Premier ambassadeur de l'islam » « Et finalement, là-bas, il y a l'enseigne banjimundine » « Donc, beaucoup d'imundi n'embrassadeur de l'islam de cela » « Parmi l'adam, il y a Usaid ibn Hudayr » « Raduyallahu anhu » « Je n'ai pas une comptant quand je ne t'enlis, je ne t'enlis pour faire ce dawa » « Alors, quand je n'approche lui, le temps je ne t'enlis pour expliquer, puis cause le courant, tout cela » « Ce cousin, qui appelle Sa'ad ibn Mu'ad « Et qu'il est, il tient, parmi mon chef d'une branche d'une tribu Haous » « On connaît, dans Madinah, il y a des grandes tribus Haous avec Khazraj » « Le li tient un chef d'une banhous et il y a beaucoup d'imundi n'e li » « Alors, il n'est pas très content, il y a aussi, il dit, ce cousin, qu'il y a de faire » « Ce cousin, il dit, il y a de tout ce qui peut dire, bon, allez écouter toi ici » « Et là, il dit, avant qu'il soit cousin, il dit, il dit, avec Moushab » « Et ceрий God a-di-Allah, il dit, il dit, il dit » avec tout ça, on a dit qu'il n'y a pas de y'a là et j'ai tout fait l'embrasse de l'Islam. Comme ça encore, beaucoup fait l'embrasse de l'Islam à tel point qu'il est là quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient. Donc, j'ai tout peut accueillir lui. Alors, ça, radiyallahu anhu, ils mettent lui au service de l'Islam, ils participent dans la bataille Badr, la bataille Uhud. Il est là l'année 5, Hijri, quand les cafirs, les mouchriquins, les juifs ensemble, tout ça, ils font une coalition, l'Ahzab. Ils ont fait une attaque des musulmans dans Madinah. Ils ont fait une fouille, ils ont fait une tranchée, ils appellent ça bataille Khandaq. Sa'ad, radiyallahu anhu, ibn Mu'ad, ils ont fait une coude flèche. Sa coude flèche là, ils ont fait saigner beaucoup et ils ont fait blesser, ils n'ont pas fait remettre de sa blessure là. Quelques jours après, certains ont dit qu'un mois après, ils ont fait une chahide avec sa blessure qu'ils ont fait gagner. Et ils ont fait une riwayette mentionner qu'à ce moment-là, dans ce namaz d'Anaza, 70.011 ont assisté ce namaz d'Anaza. Alors, ils ont fait une spéciale pour les sahabas, radiyallahu anhum. Alors, Sa'ad ibn Mu'ad, radiyallahu anhum. Une fois, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, a gagné un vêtement en lassoie, cadeau. Quand les sahabas, ils ont fait la lassoie, ils ont trouvé tellement, tellement mou, tellement soft. Vous connaissez la lassoie, ils sont reconnus pour ça. Ça a touché là, ils sont extra mou. Alors, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ils ont été étonnés, ils ont été émerveillés avec sa lassoie, sa qualité. Il dit, Sa'ad, ce ban Mouswa, qui l'in gagné, il y a déjà dans la jannette, alors, il est beaucoup plus bon qu'il s'est, il est beaucoup plus bon qu'il s'est. Montrer qui sa'ad, radiyallahu anhum, dans la jannette. Alors, quand les sahabas, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il tazza l'ahu, arshur rahman. Arrahman, ce arsh, il tazza, veut dire, il tremble. Ce qui fait, parce qu'il y a la joie, par la joie, qui sa'ad, radiyallahu anhum, l'ifin retoune vers ce rab. Et comment nous connaît, l'hadith, c'est lui qui contemple, Allah contemple, l'infin, il y a sa hadith, dans l'Iyadu al-Salihi. Donc, sa moment-là, sa joue, quand un bon musulman, surtout un shahid, l'ipi retoune vers Allah, sa joue là, un grand jour. Un jour contentement. Donc, arsh, on va dire, nous mettons l'entre guillemets, une façon de dire, un tremblé avec contentement. Alors, qui veut dire, arsh, tremblé, là, donc, nous pourrons souligner, un affaire, vous ne pouvez pas nous tomber, dans ta dixi, qui Allah protège nous. En a dit, l'imagine, un meb, un grand meb, arsh, un grand tron, il y a bise trouve, les rois de tron, tout ça, en a fois, quand il y a des photos, dans un film, alors, l'imagine un tron, comme ça, qui est grand, qui, soi-disant, comme a dit Allah, pour l'o là, mais là, sa meb là, le tremblé. En a fois, Allah soit arsh, le tremblé, tremblé, entre guillemets, quand il y a quelque chose, qui n'est pas bon aussi, Allah n'est pas content. Par exemple, nous connaît, concernant talaq, pour moi, il y a quelque chose, qui est halal, c'est qu'Allah, n'est pas content, c'est talaq, et quand il y a un talaq, qui peut faire, qui peut prendre place, alors, Allah soit arsh, le tremblé. Donc, qui veut dire ça, ben, l'o là, c'est un kinaï, c'est une expression, pour montrer, que ça, quelque chose, pour montrer, qu'il y a un tremble. Il y a encore, les autres termes, dans le langage arabe, ça, c'est un terme, qui, par exemple, comme, dans le surat, du khan, mentionné, sur la fin, qui, ça, c'est un dîmon, là, quand il y a un mot, la terre, avec les ciels, pas pour pleurer, les autres. Donc, si nous prenons, littéralement, la terre, les ciels, pleurer, quand il y a un bon, il y a un mot, mais, nous, il y a un mot, qui, habitant la terre, avec les habitants, les ciels, pour pleurer, pour pleurer, donc, je pleure, quand il y a un mot, ici, l'ulama, qui dit, c'est qu'il y a un mot, veut dire, l'ahle, l'arouche, ça veut dire, l'an créature, qui, Allah, subhanahu wa ta'ala, a misé autour, l'arouche, par exemple, moi, nous, 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 ça veut dire, ce qui est mentionné, Allah, sur l'arouche, comment a été, quand il y a tremblé, là-dedans, qui veut dire ça, Allah, il y a tremblé, pour, eh, sayedna Saad, ibn Muad, radiyallahu anhu, quand il y a engagé, faire wafat, donc, la, nous, nous, des hadiths, qui, mentionn, Khatam, an-noubuwa, et la, nous, 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 Et nous pouvons encore avoir une description détaillée. Nous pouvons trouver un hadith qui peut venir. Il y a même un long hadith. Il y a une place qui mentionne le khatam du Nubu. Mais le hadith-là, il est rempli avec les autres textes. Et nous avons eu des fawaits, des faïds. Nous avons eu l'occasion d'entiper les sahabas dans notre grandeur. Nous avons eu des événements. C'est comme ça que nous apprenons à nous dire. Donc nous devons que Allah subhanahu wa ta'ala qu'on comprend qu'un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait un ouvre une couche avec lui dans la vie et surtout dans l'akhirah qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaïnennou avec lui fi a'la jinaanil khuld. Wa akhiru da'awana an ilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.